... Savez-vous que la banane est le fruit le plus consommé au monde ? Si les bananiers poussent à l'état sauvage, c'est leur culture qui leur donne le goût que nous connaissons et qui les rend plus productifs. Je vous emmène visiter une bananeraie de Martinique avec les explications d'un guide bien sympathique. C'est parti pour le générique ! Le cycle du bananier est de neuf mois et à partir de six mois, on peut voir au point le régime de banane. Ici, nous avons le régime de banane bien formé. Ici, nous avons les mains de banane. La tige qui supporte les mains de banane s'appelle la hampe. Au bout de chaque banane, on a l'épistiné, qui sont tout simplement les fleurs femelles du bananier. Plus bas, on a la fleur mâle du bananier, qu'on appelle vraiment aussi la popote. Alors, on va casquer le bananier tout simplement pour améliorer le rendement. Ça consiste tout simplement, mais on va enlever quelques mètres de banane en bas du régime, ainsi que la fleur mâle. Ça va permettre à la sève de descendre tout le long du régime. Donc, la petite banane qu'il y en a laissée ici, ça s'appelle le tirosel. Elle a pour fonction, elle a pour fonction, pardon, de faire la sève descendre tout le long du régime et de nourrir toutes les bananes. Ensuite, notre guide nous indique comment il lutte contre les parasites, avec des pièges, la mise en place de jachères et l'utilisation de traitements à base de produits naturels biodégradables. Puis, nous avons le droit à une démonstration de récolte. Je vais entailler le bananier afin d'avisser le régime brouillard. Bravo ! Alors, il faut savoir que le régime de banane pèse entre 20 et 50 kilos, quand même. Pour finir, les bananes sont soigneusement préparées pour le conditionnement. On les met à tremper dans un bac pour le nettoyage à l'eau. Puis, les mains de banane sont labellisées bananes de France. Ensuite, elles sont réfrigérées pour le voyage. Elles finiront leur maturité en métropole. Après plusieurs scandales sur l'usage abusif des pesticides, les choses ont bien évolué. Les producteurs français font désormais appel à des méthodes plus respectueuses de l'environnement. La banane-dessert française est considérée comme l'une des meilleures du monde. Alors, gardez la banane ! Et à bientôt pour de nouveaux reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada